... Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le stand de Mazen pour ce side-event qui va être consacré aux aspects architecturaux, paysagers et toute la programmation de la construction des projets de Mazen. Nous avons le plaisir de recevoir tous ceux qui ont œuvré pour réaliser ce projet, et qui œuvrent encore pour la réalisation de ce projet. Je souhaite inviter sur le plateau M. Pierre Guérin, du cabinet Guérin et Pedroza, Mme Kare Duncan et M. Rachid Haouch, qui font partie d'un groupement de paysagistes avec Mme Mounia Bendani, et ils m'informent, et je suis tout à fait heureux de vous l'annoncer, qu'ils font partie de l'Association des architectes paysagistes du Maroc. Quelques documents pourront vous être distribués pour ceux qui sont intéressés. Première association reconnue au niveau international des paysagistes du Maroc. Nous avons également le plaisir de recevoir Mme Catherine Gatineau, qui s'est très précisément occupée de la programmation, et je vais leur demander de bien vouloir se joindre à nous sur le plateau. Et je voudrais inviter M. Hatim Al-Hiyan, qui est chef de projet réalisation chez Mazen, qui va simplement vous parler du contexte dans lequel il a été fait appel à ces différents professionnels pour le projet Mazen. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, ils méritent bien ça. Ils ont fait un beau projet. Merci Sityazi. Je vous remercie, je remercie l'audience qui assiste avec nous aujourd'hui pour ce side-event. J'aimerais juste toucher un mot au début de ce side-event pour essayer un petit peu de résumer l'approche volontaire de Mazen au niveau du développement du complexe solaire Nord-Worzezet. Au-delà de la production d'énergie électrique, Mazen avait le souci également d'assurer une intégration architecturale et urbanistique et paysagère de haut niveau avec le contexte local. Et en plus de ça, c'est d'essayer également de créer une programmation touristique et scientifique au niveau du complexe Nord-Worzezet pour essayer d'avoir un effet de levier au niveau de la programmation un peu en général du tourisme local. Donc je céderai la parole à M. Pierre Guérin pour développer toute la partie concept architectural et urbanistique avant d'entamer la partie paysagère et avant de finir avec la programmation culturelle et scientifique. C'est un plaisir de présenter ce projet. C'est un concours qui a été gagné en 2011 avec l'équipe Laraki Mestari. Par la suite, nous avons travaillé sur la partie architecturale avec M. Alami Architect qui est ici présent. C'est un grand projet qui était assez complexe à mettre en œuvre. Nous avions peu de références à l'époque pour travailler là-dessus. Il faut se rendre compte, je crois que ces images de références permettent de voir l'échelle à laquelle on était affronté. Ce qu'on voit bien sur cette image, la taille de Worzezet, la taille du site, c'est-à-dire c'est en gros 10 km de long par 3 km de large avec peu de références que nous avions à l'époque pour travailler là-dessus. Voilà le terrain lui-même, un grand plateau relativement horizontal, 1% de pente qui part du nord jusqu'à la partie sud vers le lac qui est situé. Donc l'aspect, il y a un paysage qui est extraordinaire dont on voit quelques images ici sur le côté. Et sur les rives, c'est un immense plateau qui donne des vues tout autour sur l'ouest d'Argun, l'ouest d'Izerki. Ensuite, des vues sur l'Atlas, sur la partie nord, sur le barrage Mansour et d'Abi, dans la partie située au sud. Et c'était assez fantastique comme configuration de paysage. Donc les échelles, pour donner une idée, c'est-à-dire là, c'est le cas de figure, nous sommes à l'échelle de Marrakech ou l'échelle de Rabat. On voit quand même que c'était assez difficile d'avoir des repères sur ce terrain. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait ? En fait, nous n'avions pratiquement aucune référence sur des terrains de cette échelle. A mon avis, c'était aussi simple si on nous avait proposé de faire de l'urbanisme sur Mars, parce qu'il y a très peu de rapports d'échelle. Finalement, dans la démarche, nous avons regardé ce qui s'était fait à l'échelle territoriale, notamment dans l'ouest américain, où les gens ont été confrontés à cette problématique, c'est-à-dire du découpage foncier sur des centaines de kilomètres. Donc là, on voit bien la grille de l'ouest américain, avec justement la manière dont ils ont géré les incidents de parcours liés à l'hydrographie, ce que l'on voit bien, traiter les limites de la grille. Ces images nous ont beaucoup servi dans notre réflexion. Et ensuite, voilà le terrain, donc la première étape du travail. Comme on avait très peu de références, on s'est dit, qu'est-ce qui peut nous permettre de s'approprier ce terrain ? Donc la première étape, ça a été de découper le terrain tous les kilomètres pour avoir quelque chose qui permettait de se dire... On a quand même quelques échelles de références. Ensuite, sur l'image de droite, c'était la périphérie. Donc il y avait une voie dans le programme. Il y avait une voie qui tournait tout autour du site, donc qui permettait de desservir le site. Et ensuite, dans la seconde partie, dans le programme, une voie nord-sud qui desservait toutes les centrales. Et ensuite, une voie que l'on verra qui s'appelle la voie est-ouest qui permettait de desservir l'entrée du public. Ensuite, là, dans ces échelles, ce qui est important, c'est le découpage des programmes. Donc il y a quatre centrales. La première centrale, dans la partie basse, en vert, c'est Nour 1, c'est-à-dire 400 hectares. Donc ça, ce qui donne quand même 400 hectares, c'est deux kilomètres par deux kilomètres, ce qui donne une échelle. Donc nous avons travaillé un projet dans lequel il y a beaucoup de vide, mais ensuite sur lequel les aménagements ont énormément d'impact, puisqu'on traite des très grandes distances. Et ensuite, nos repères, c'était aussi sur la partie de droite, les chabas, c'est-à-dire le ruissellement des eaux sur le terrain a fini par creuser un certain nombre de dépressions qui ont retravaillé la topographie et qui étaient assez intéressantes pour se repérer. Ensuite, le travail, on le voit, c'est les concentrations d'énergie. Donc il y a un certain nombre de centrales qui produisent de l'énergie jusqu'à un poste d'injection qui est situé sur la partie de droite. Et à partir de là, on injecte, donc ce sont les grandes infrastructures, on injecte sur le réseau national. Et sur l'image de droite, donc les centrales, on voit l'échelle avec les panneaux qui commencent à donner une forme et des orientations sur ce site. Ensuite, quand on revient, donc, sur l'environnement de ce projet, donc là, on voit bien le rapport entre la centrale, Mansour et Dhabi, les infrastructures, la nationale 10, la voie qui remonte vers le nord, et puis un paysage qui existe tout autour du site, avec des villages qui sont éparpillés le long des Ouedes, qui sont assez intéressants sur le plan architectural et qui nous ont servi de référence sur le, comment dire, sur le cahier des charges architectural et paysager, sur lequel je vais, ce que je vais présenter. Donc là, les limites des vues sur le site, et les limites du site surtout, qui étaient assez intéressantes, donc ce qui a un rapport aussi avec le développement touristique, puisque tout autour du site, il y a des points de vue qui sont spectaculaires sur le grand paysage. A la fois sur l'Atlas, qui est merveilleux, et ensuite sur les Ouedes, donc on a des points de vue assez remarquables sur le paysage, et c'est aussi le rapprochement avec les villages qui sont situés autour. Alors ce site, sur la vue du haut, c'est l'image que j'ai gardée de ce site, ce que nous avons pour la consultation, nous avons visité le terrain, et nous avons roulé pendant 20 minutes, je me souviens, avec M. Bernanou, et c'était le même paysage pendant 20 minutes, et en fait, on s'est vraiment dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et donc, finalement, on s'est aperçu, lors de cette première visite, c'est que sur les rives, il y avait l'Ouedes du paysage, il y avait un certain nombre d'éléments sur lesquels on pouvait se raccrocher, ce qui nous a facilité la vie, quelque part. Voilà, donc, un enrichissement, c'est-à-dire au-delà de l'aspect caillouteux et stérile, il y a, sur les terrains, il y a toujours un déjà-là, il y a toujours un noyau de vie, c'est-à-dire là, on a les Shabbas, à chaque fois qu'il y a des petites dépressions, il y a une concentration d'eau, et la nature reprend le dessus, la vie reprend le dessus. Naturellement, sur les images du haut, il y a les Ouedes, où là, il y a le paysage agricole, qui sont des références assez spectaculaires. Ensuite, ça, c'est le travail technique, mais qui a son importance, parce que nous avons un terrain, il ne pleut pas beaucoup à Ouarzazate, 150 mm, mais il faut imaginer que sur 3 000 hectares, et sur le bassin versant qui est concerné par ce projet, ces 150 mm provoquent des crues spectaculaires, parce que nous avons un régime de crues, avec les Ouedes qui sont complètement débordées. Donc, un des premiers travails qui a été fait avec ADI, je crois, le bureau d'études, ça a été le travail sur la protection du site et la gestion de l'hydrographie. Ce qu'il faut imaginer, c'est que, en fait, le côté embarrassant des centrales, notamment sur Nour 1, c'est qu'il faut arraser le site, avoir un terrain qui soit relativement plat. Donc, ce qui suppose d'effacer le système de Chabat qui permet d'évacuer les eaux vers l'Oued et de le remplacer par autre chose. Ce que l'on voit, on concentre l'eau dans les parties basses du site, ce que l'on voit dans les images, ce que nous appelaient les cordons en bleu, donc, nous avons remplacé le système de Chabat par un système de cordons qui permettait à la fois de séparer les centrales, identifier chaque centrale et aussi de gérer les eaux. C'est-à-dire, dans le bassin versant de chaque centrale, il y a une noue qui permet de canaliser les eaux et de les rediriger vers les Chabat. Donc, il y a eu un rapport étroit entre la topographie, la programmation et le résultat actuel qu'il y a sur ce terrain-là. Là, ce sont des détails qui montrent la complexité. En fait, ces cordons font quand même 2 km de large, donc on draine d'une surface considérable, notamment avec des précipitations torrentielles. On arrive à avoir des grosses productions d'eau extrêmement importantes. Donc, ça, c'était un des premiers travaux qui ont été engagés sur le site. C'est le rapport entre gestion de l'eau et le grand paysage du site, ce qui était assez intéressant. L'image de droite montre bien notre plateau, les limites du plateau qui est traité et ensuite, comment on a retravaillé l'hydrographie. Le résultat final, donc là, nous ne sommes pas orientés nord-sud. Donc là, on voit bien, c'est le masterplan général avec les centrales. Il est à jour, d'ailleurs. Et ici, on voit dans les parties... Quand on part de la droite, nord 1, nord 2 au centre, nord 3 qui est assez différent puisque c'est une centrale à tours où on n'a pas besoin de retravailler le terrain. Il y a un certain nombre de panneaux qui sont orientés vers une grande tour qui va faire 250 mètres de haut. Dans une partie centrale, il y a un parc de recherche et développement qui est un accompagnement. C'est-à-dire, il faut rappeler les choses, c'est un complexe solaire qui comprend de la production, un parc de recherche et développement. Et aussi, on va le présenter, des lieux d'accès, d'accueil du public et d'accueil, informations, conférences qui permet au public de pouvoir visiter cette centrale. Et dans la partie haute, il y a une centrale photovoltaïque qui est un petit peu plus petite et qui permet d'expérimenter un certain nombre de solutions techniques. Une vue d'ensemble de la centrale orientée nord-sud avec en fond de perspective l'Atlas, l'Oued-Argun sur la droite, l'Oued-Izerki sur la gauche. On a ces grandes masses de production d'électricité. Et tout l'enjeu du projet, c'était intégrer ces grandes parcelles dans l'environnement, à la fois au niveau de l'accessibilité, du grand paysage du site, dont j'ai expliqué les logiques des cordons, et ensuite retravailler au niveau des échelles avec un certain nombre de bâtiments, qui sont des bâtiments techniques, postes de contrôle, un bâtiment des postes d'accès, des ouvrages techniques, des réservoirs, ce que l'on va voir par la suite. Ce qui est important, c'est ce résultat. C'est-à-dire, aujourd'hui, Nour 1 est achevé, Nour 2 et Nour 3 sont en cours d'achèvement. On voit bien la tour de Nour 3 quand on est sur le site. Et là, on a une idée du rapport étroit entre le travail sur la topographie, l'assainissement. Sur l'image en bas à droite, on voit bien la partie des bassins, qui sont des bassins d'évaporation pour les eaux qui ne sont pas récupérables dans les centrales, ce qui contribue fortement au paysage du site, plutôt vue d'avion, puisque là, pour le public, ce sera relativement difficile d'y accéder. Sur la partie basse, nous avons les panneaux solaires orientés vers la tour, ce qui donne une très bonne échelle de ce rapport entre le sol au niveau des piétons et le grand paysage. Quelque chose d'assez magique, mais qui ne sera pas visitable pour le public, parce que c'est relativement dangereux, c'est ce qu'on appelle le power block. Dans chaque centrale, on a une parcelle qui fait environ 300 mètres par 300 mètres, dans laquelle il y a toutes les installations techniques qui ressemblent beaucoup aux autres implantations de la chimie ou aux implantations pétrolières. Et donc là, c'est le cœur du réacteur, si j'ose dire, où on concentre toutes les installations techniques et où on produit l'électricité. Et ensuite, là, c'est le résultat final de ce travail sur le cahier des charges architectural et urbanisme qui s'est appliqué à chaque bâtiment du site. Et nous avons été suivis par le client. Donc nous avons appliqué une charte architecturale qui était basée sur les belles valeurs que l'on voit dans le sud du Maroc, c'est-à-dire faire beaucoup avec peu de ressources, à la fois au niveau architectural et à la fois au niveau paysager. Donc un maximum d'efficacité avec peu de moyens. Et on s'est inspiré de ces valeurs-là pour travailler à l'échelle du site. Donc il y a un certain nombre, là on voit un bassin réservoir, mais un certain nombre de bâtiments fonctionnels qui courent sur le site, qui partent des zones du lac, donc la station de pompage. Donc tout a été travaillé en fonction de cette charte architecturale avec un paysage qui est magnifique. Ensuite, des stations de débourbage, des stations de relais qui permettent de remonter l'eau vers la centrale, parce qu'il faut beaucoup d'eau quand même pour développer ce projet. Et ensuite, ce qui est important, là, c'est la zone plutôt qui est située en dehors de la production. Donc en vert, vous avez un parc de recherche et développement qui est destiné à des expérimentations solaires. Et ensuite, il pourra y avoir quelques bâtiments de recherche. Donc les premières implantations sont déjà réalisées avec Soumitomo. À droite, un poste de contrôle Est, donc qui a été travaillé, parce que ça sera l'entrée du site pour le public. Et sur la partie centrale, un bâtiment d'accueil et de conférences que nous venons juste de terminer avec M. Alamy, architecte. Voilà, ça c'est le bâtiment qui est situé au cœur du projet. Ce qui nous semblait important, c'était à la croisée de l'axe nord-sud et l'axe est-ouest, avoir un bâtiment qui puisse accueillir le public très bien placé. Très bien placé, parce qu'il est vraiment au cœur de tout le projet. Il y a une tour observatoire que l'on va voir. Donc là, on est vraiment au cœur de la centrale. Donc ce bâtiment comporte un auditorium, médiathèque, un certain nombre de services qui permettent d'accueillir tous les publics, que ce soit des chercheurs, le grand public, des étudiants. Donc c'est assez polyvalent. Les bureaux de Mazen Service, et ensuite que l'on voit sur la partie de gauche, un business center pour des conférences. Et ensuite, là, ce qui est important, c'est qu'on a pu mettre en place un certain nombre de principes de développement durable sur ce projet, notamment une grande tour observatoire, qui est aussi à McLaugh. Et là, on voit tout le réseau de rafraîchissement nocturne du projet. Je crois que là, on le voit mieux. Donc quand on va chercher de l'air frais à 50 mètres de haut la nuit, on rafraîchit le bâtiment la nuit. Donc ça marche très bien. En plus, c'est assez économique. Voilà la vue de ce bâtiment. On voit donc la tour observatoire, qui permet de regarder le processus qui a enclenché sur la réalisation du projet, qui ne sera pas terminée dans l'immédiat. Les vues du bâtiment, vous me pardonnerez, parce que nous n'avons pas les dernières photos du site, il vient juste d'être terminé. Mais on voit bien le projet. Donc quelques vues en tournant autour du projet. Les intérieurs, donc on a des halls d'exposition qui sont polyvalents, qui permettent d'accueillir le public, de créer des événements, ce qui va être abordé par mes confrères. Un bel auditorium qui permet de faire des conférences, comme c'est le cas aujourd'hui. Les bureaux de Mazen Service. Voilà. Donc c'était... Pardonnez-moi, j'ai été un peu long. C'est un projet qui a duré 4 ans. Ce qui est dit est extrêmement intéressant. Je suis désolé d'avoir à vous interrompre, je suis navré. Mais le travail mérite très certainement beaucoup, beaucoup plus de temps. Et c'est de toute façon intéressant. J'aimerais inviter M. Rachid Haouch du groupement Carré, Duncan et Mounia Benani, qui va nous parler de la partie paysagère. Alors la présentation se fera en deux temps. D'abord M. Haouch, et puis ensuite il invitera sa collègue pour la suite de la présentation. Merci. Merci infiniment. Donc Rachid Haouch, effectivement de l'Association des architectes paysagistes. Donc on accompagnons le projet architectural. Donc je vais vous exposer un petit peu la démarche concernant la façon dont on a travaillé ce paysage. et comment on est passé d'un projet industriel à un projet environnemental. Donc ce projet-là, il s'inscrit effectivement dans une logique très intéressante par rapport à des outils qu'on a mis en place. Ce sont les outils de l'analyse inventive. Donc qu'est-ce que c'est qu'une analyse inventive ? Déjà il y a le projet dans l'invention. Effectivement, ça veut dire qu'on va décomposer ce paysage en strates différenciées qui le composent en fonction du temps, de façon à ressortir les invariants et les mettre en surface et leur donner des formes contemporaines. Ce qui est difficile effectivement pour nous, c'est de partir de ces beaux paysages et d'en sortir un autre. Sachant que, d'après ce qu'a dit effectivement tout à l'heure notre collègue architecte, c'est qu'on a chahuté l'ensemble du système hydrique. C'est-à-dire qu'on a remis en question l'ensemble de la logique paysagère. Donc c'est à nous effectivement de remettre en scène cette logique-là. Donc le territoire, il se présente sous forme effectivement de montagnes, de vallées, de plateaux et de vallées. Et par contre, le plateau, c'est un système d'erques. C'est-à-dire, quand vous connaissez, ceux qui connaissent le désert, on est à la porte du désert, on est au commencement du désert, mais on n'est pas dans le désert. C'est-à-dire, je veux dire, le règle, c'est juste un système caillouteux, c'est juste la lumière qui tape la roche et qui l'éclate. Mais vous avez le Hamada, c'est un mélange effectivement de dune avec la roche. Et puis vous avez l'ergue, c'est-à-dire Marzouga et les dunes. Donc quand on regarde effectivement ce paysage-là, vous avez le fond de vallée qui est effectivement très intéressant, qui sont les oisisses et autres. Donc dans ce plateau, vous avez tout ce paysage-là à 360 degrés. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire comment nous, on va remettre en selle l'ensemble de ces paysages de co-visibilité. Nous avons utilisé le système fractal, c'est-à-dire, c'est très simple à comprendre. Vous avez la montagne, vous avez le plateau et vous avez la vallée. Et si, donc c'est un système effectivement composé, et si on zoome à l'intérieur effectivement du plateau, du plateau, on va trouver la même chose. On va trouver effectivement une forme et on va trouver des replats, on va trouver des ravines. Donc ça veut dire qu'il y a une autre similarité de l'échelle. Ça veut dire que l'infiniment grand est dans l'infiniment petit. Donc c'est à nous d'aller vers cet infiniment petit pour effectivement retravailler l'infiniment grand. C'est un peu théorique, mais c'était le leitmotiv qui nous a permis de voir ces replats et des séravines pour en créer un système de nous. C'est dans la logique environnementale de l'échelle gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'on va bannir l'ensemble effectivement de l'assainissement et on va créer un assainissement alternatif à partir de ces replats. Donc vous voyez effectivement de façon naturelle la partie crête et puis toutes les grandes ravines qui sont dans ce système-là. Mais ce qui est fantastique dans ce paysage, c'est que quand vous regardez de plus près, quand il y a des précipitations, si on a parlé tout à l'heure de 250 mm à peu près par an, quand cette précipitation arrive, vous avez un manteau vert spectaculaire. Ça veut dire qu'il y a de la vie dans le désert, même dans la porte du désert. Donc c'est à nous d'aller chercher effectivement cette vie-là et puis de savoir comment la travailler et comment la mettre en surface. Donc nous avons essayé de travailler avec des collègues effectivement ethnobotanistes sur l'ensemble de cette végétation. endimique. Donc on l'a recensée, végétale par végétale, et on essaye effectivement d'aller la refabriquer par semis dans des pépinières et autres. Donc il y a la partie recherche et développement par rapport à cette végétation-là. Et puis de l'autre côté, vous avez la végétation endimique. Parce que c'est cette végétation-là qui est adaptée au manque d'eau et qui crée effectivement ce paysage spectaculaire une fois que la précipitation se met en place. Donc de l'autre côté, on va se servir de ce que j'appelle moi les éco-symboles, c'est-à-dire de ces oisisses-là qui entourent effectivement l'ensemble du paysage d'Ouazazat. C'est juste effectivement au niveau de cet accompagnement de la végétation, il y a l'ensemble de la recherche de la texture de l'ensemble du paysage. Donc vous avez effectivement l'ensemble de ces cailloux qui donnent un paysage de couleur grisâtre et qui va donner la palette graphique de l'ensemble du paysage. Donc quand on regarde avec Google l'ensemble effectivement de ce qui est réalisé, donc M. Guérin tout à l'heure il a parlé des cordons, et puis vous avez ces grandes plateformes. Qui dit plateforme, ça veut dire qu'on a créé un ensemble de plans horizontaux. Donc il y a une contradiction avec effectivement le relief existant, infinitésimal qu'il soit, c'est-à-dire il y a un à 12%, mais quand même il a sa valeur parce que c'est au niveau de ces cordons-là qu'on va travailler l'ensemble de l'hydrographie qui est rajoutée, qui est artificielle, et que l'ensemble effectivement de ces eaux-là, on va les ramener vers un réservoir et nous on va les réutiliser pour l'arrosage et pour effectivement faire vivre ce paysage. Donc c'est ça qui est important. Donc l'ensemble des interventions se font sur le cordon et sur ces cordons-là, il y a la gestion, l'éco-gestion de l'eau et il y a l'artialisation de l'ensemble des sites, c'est-à-dire on va essayer de travailler du Lent-Arts à l'intérieur effectivement de ces espaces de 127 mètres à peu près de large et sur 1,5 km à peu près de long. Donc voilà, les autres interventions sont effectivement les entrées Est et l'entrée je crois Sud et sur le gératoire et puis la voie de la recherche et développement. Il faut savoir qu'au niveau de cette voie-là, donc on va zoomer dessus. Ce qui dit recherche et développement, ça veut dire automatiquement on va voir cette puissance de la lumière donc au niveau du gératoire Est qui éclate la roche. Donc vous voyez effectivement ce du Lent-Arts mais dessiner cette roche-là telle qu'on l'a voyée sur le terrain. Donc on l'a vue, on l'a photographée et puis on l'a imaginé grandeur nature. Donc il fait à peu près 10 mètres de longueur et je crois 5 à 7 mètres de haut. Donc c'est cette puissance de la lumière à travers la recherche et développement c'est-à-dire à travers la recherche scientifique et de l'autre côté vous avez des gabions qui symbolisent la ville. C'est-à-dire à partir de l'activité éco-symbolique de cette puissance de lumière on travaille de l'autre côté l'usage humain et puis le besoin et le confort des urbains de l'autre côté. Un autre système fractal qui est très important donc vous avez une carte du Maroc donc là on était sur Google on zoom sur le Maroc on zoom sur Ouazazat on zoom sur le complexe solaire et on trouve cette carte qui est effectivement en cours de réalisation en cours de finition. Donc c'est effectivement un symbole très fort c'est de dire comment à travers Mazen le Maroc il est en train de s'orienter vers le développement durable et vers effectivement je veux dire la recherche proprement dit en termes des énergies renouvelables. Dans cette carte-là il a fait couler beaucoup d'encre et donc je vais accélérer. Il est très simple à comprendre donc ça va être développé de l'autre côté qui va être l'objet culturel de effectivement de ce projet-là. Donc il est destiné pour un objectif bien précis et les villes sont effectivement définies en spirale et spirale c'est le mouvement qu'on voit à travers toute vie et vous avez le Rabat qui est une pépinière vous avez le Ouarzazate effectivement comme une espèce de oasis et vous avez les autres villes les villes solaires. Donc tout à l'heure j'ai parlé des Chabat j'ai parlé effectivement de cette récupération de l'eau à travers les ravines donc la façade maritime en fonction du temps donc on va fabriquer le couvert végétal juste par cette logique effectivement du refond. La pépinière qui est très importante elle a une triple fonction un c'est la cicatrisation de l'ensemble du site Mazen c'est-à-dire le complexe solaire deuxièmement c'est le facteur développement durable qui est très important à travers la pépinière ça veut dire la création de l'ensemble du parcours pastoral pour l'ensemble des paysans alentour troisième point c'est la création effectivement de l'étagement végétal pour les oasis de l'autre côté en bas donc c'est cette interaction entre produits industriels et tout ce qui se passe autour qui est très importante un plan Maz pour finir sur Ouarzazat pour vous dire effectivement ce qui va se passer c'est le leitmotiv sur le développement culturel de l'ensemble de la carte du Maroc et de l'ensemble du site donc ça c'est un plan Maz sur disons sur 50 ans si on peut dire parce que toute la végétation elle a pris en place vous voyez les vides c'est pour travailler toute l'activité culturelle liée au solaire voilà je termine par cette photo donc c'est juste pour vous parler du paradoxe du paysage parce que l'architecture elle est là elle est clé en main mais vous avez quelques plantations qui arrivent d'Olivier mais il faut attendre 50 ans pour que l'arbre danse en effet donc c'est cette dimension du temps qui est très importante en matière de paysage et je vous remercie je passe la parole à madame Karay Dalken bonjour tout le monde merci beaucoup Rachid donc moi je vais parler plus particulièrement concernant les aménagements paysagers à une échelle plus proche comme Rachid a parlé des écosymboles notre problème était de voir comment interpréter traduire ces écosymboles en aménagements paysagers sur le terrain donc il a parlé le manteau vert dont le site se recouvrait à chaque épisode pluvial donc nous on a observé le paysage naturel pour comprendre son mode de fonctionnement afin d'intégrer le projet du paysage dans la logique naturelle du cycle de vie du désert donc on retrouve le long de la voie de recherche et développement les noues paysagères que nous avons fabriquées pour pouvoir intercepter les eaux pluviales pour les faire séjourner un petit peu plus longtemps sur le site et notamment sur le site où on allait ajouter les plantes la voie aussi était ponctuée par des symboles des gabillons soit pour marquer les entrées vers des différents éléments de recherche et développement soit pour encadrer les vues soit pour faire une animation nocturne par des marques solaires qui étaient intégrées aux rochers certains compromis ont dû être faits tant au choix des végétaux puisque le calendrier du projet n'a pas permis de faire la production des végétaux locales dans les temps nécessaires donc on a dû adapter et choisir quelques plantes qui étaient déjà prêtes dans les pépinières afin de les utiliser sur le site mais comme Rachid a dit il y a une pépinière en cours de construction sur place afin de pouvoir enrichir vraiment des végétaux locaux nous avons utilisé un adjuvant au sol formé de ziolytes broyés qui a servi à retenir l'eau pour faire séjourner l'eau plus longtemps dans les terres et nous avons aussi réaménagé le terrain naturel par le repose d'un paillage naturel pour reconstituer les règles existantes sur le site pour assurer une meilleure intégration ici vous voyez les noues qui fonctionnent très très bien et récupèrent les eaux pluviales naturelles et dans le futur aussi les eaux des terrasses des bâtiments dans le zone recherche et développement une deuxième image des noues et puis on a aussi travaillé sur la plantation de palmiers datiers qu'on trouve qu'en petite taille puisqu'il est interdit de transporter les plus grands sujets donc on plante c'est la notion de temps qui revient comme Rachid a mentionné on plante aujourd'hui pour les générations futures aussi on a déjà évoqué le gératoire est où Rachid a parlé de la force du soleil mais là aussi on reflète l'intervention de l'humain sur le paysage et on trouve dans le gératoire est une mini microcosm de la vie en oasis des petites murets en pierre sèche les noues au début du shaba naturel ainsi que les pierres éclatées qu'on trouve sur le site et puis on a parlé aussi du symbole de la ville avec une animation par des briques solaires qui illuminent la nuit l'entrée est qui est l'entrée principale du site donc là on avait un problème aussi par rapport à cette histoire de grands sujets de créer un événement à l'entrée comme vous savez les palmiers d'Athier ils poussent très très lentement on ne peut pas avoir des grands sujets donc on a dû trouver une autre astuce un peu audacieux pour annoncer l'entrée du site qu'on a fait avec des murets de différentes tailles de forme et des couleurs rapprochant le logo de Mazen l'entrée sud c'est fait pour être vue d'en haut et ça reflète la forme du nord-trois qui est autour d'une tour centrale et puis on retrouve aussi la notion de soucoupe de creux sous les végétaux pour récupérer chaque goutte d'eau pluviale précieuse et déjà sur place même si des plantes des agaves sont très très petites on voit quand même la force de l'activité d'attractivité autour d'un centre bien défini sur les cordons qui sont au nord au milieu et au sud du site il s'agit des grandes oeuvres d'art de land art à très très grande échelle on a travaillé encore avec des creux des diguettes et des noues sur place pour freiner et récupérer des eaux pluviales et puis aussi des murets en rochers ou en pierres locales il y a aussi une plateforme d'observation de 7 mètres de haut fait par des remblées de terre compactées sur lesquelles on monte en forme de spirale et qui donne vraiment des vues exceptionnelles tout autour même d'en bas du site les vues sont assez intéressantes et à partir du haut on retrouve cette vue de 360 degrés tout autour ça c'est une vue sur le cordon on voit des murets sinueux en rochers et les oeuvres en diguette et de noues qui sont alignées tout le long l'utilisation de petits murets en rochers locales qui créent de l'ombre et aussi qui retardent le ruissellement des eaux pluviales et aussi juste des petites interventions de la création des sillons qui aussi servent à freiner l'eau et dans lequel on aura une végétation naturelle qui vient s'implanter avec le temps alors le quart du Maroc comme Rachid a dit c'est un symbole très très important on a focalisé surtout sur les reliefs du pays le rift l'atlas et puis comme il a dit Ouazazat Rabat et des biosphères qui étaient représentées par des spirales Ouazazat c'est une série de plateformes d'utilisation polyvalente dans lesquelles on peut ériger des expositions temporaires mais c'est dans le cadre d'une oasis du sud qui effectivement prendra un peu de temps à grandir ça c'est une vue au travers le Shaba vers le nord où vous voyez le faux atlas la représentation de l'atlas et encore derrière le vrai atlas une vue dans notre sens où on voit un petit trait de verte qui est le Shaba existant qui traverse naturellement le site il faut que j'ajoute aussi que les ouvrages ils sont tous empisés à 100% sans aucun béton caché dedans on a vraiment tenu à ce point malgré les avis des bureaux d'études qui voulaient absolument qu'on renforce ça donc c'est vraiment de l'artisanat local ça c'est une vue qui montre l'utilisation des séguias naturels l'inspiration de l'artisanat local une vue sur l'atlas qu'on monte et à partir duquel on a des très très belles vues ici vers le sud avec l'oasis qu'on a construit en Pizé en dessous la ville de Midelt qui est une des villes solaires qui est reflétée sur un plateau de l'atlas et puis les spirales qui représentent les biosphères du Maroc et puis si on cherchait un argument pour pourquoi on a choisi le spirale le ciel nous a donné tous les arguments qu'on pourrait chercher après une très forte des très fortes vents on a trouvé ces spirales dans les nuages qui étaient comme des soucopes volantes et puis les spirales donneraient aussi des plateformes pour l'exposition pour ils sont un peu zen quelque part on retrouve des très très belles images et ambiances donc je vous quitte avec cette image là merci merci beaucoup chère madame et merci à vous de partager avec nous toute votre réflexion parce que ce n'est pas simple de présenter en 20 minutes autant de recherche et de réflexion merci merci en tout cas on partage votre passion ça c'est clair et notre dernière présentation puis ensuite je vous donnerai la parole à vous la parole à la salle puisque je vois dans la salle de très nombreux professionnels architectes paysagistes bonjour alors moi en ce qui me concerne je m'appelle Catherine Guettino et j'appartiens à la société mini-guetti programmation elle-même filiale d'un groupe international spécialisé en architecture et ingénierie donc voilà le travail comme vous l'avez pu le voir on a une qualité d'aménagement assez exceptionnelle dans une région particulièrement riche au niveau culturel et patrimonial donc il s'agit pour nous très vite de proposer une programmation qui venait donner de la chair si je puis dire à cette réalisation et ces aménagements autour de deux équipements qui vous ont largement été présentés dont celui qui est présenté là c'est-à-dire le bâtiment phare et la carte du Maroc j'y reviendrai donc là juste pour rappeler effectivement qu'on est dans un environnement extrêmement riche qui est celui effectivement de la grande région Ouersazat je reviens d'arrière donc c'est quelques photos pour vous illustrer ce que vous avez déjà largement vu mais avec ce bâtiment phare dont il s'agit qui présente l'opportunité de pouvoir organiser des séminaires avec l'auditorium qui vous a été montré avec la possibilité de réaliser des expositions et surtout d'en faire à terme un centre scientifique et technique industriel et appartenir à un réseau qui permettrait effectivement l'échange et la mobilisation d'expositions aux scientifiques parce que toute cette démarche c'est effectivement qui est très innovante c'est accompagner un projet industriel dans son développement territorial et de venir consolider ainsi un développement touristique très déjà présent mais qui a besoin d'être littéralement boosté donc c'est tout le travail de programmation qui a été fait donc je vais être assez rapide la carte du Maroc qui vous a été évoquée de 16 hectares 16 hectares dont on a pensé qu'au-delà des réalisations qui ont été faites pourraient tout à fait faire l'objet d'un grand festival de jardins comme on en connaît et qui serait l'occasion de montrer toute cette biodiversité marocaine et qui serait un point d'ancrage très fort dans l'animation et l'attractivité de ce site donc ensuite nous avons travaillé effectivement sur les cibles alors je pense que la meilleure illustration des cibles de public visée c'est ici c'est-à-dire que c'est une cible extrêmement large c'est-à-dire partant du grand public à une population locale à une population de scolaires et à une population d'experts et de scientifiques c'est cette cible-là que nous avons visée à travers toutes les propositions que nous avons pu faire et pour ce faire nous avons donc proposé trois grands types de scénarios de développement des scénarios de développement qui intégraient la montée en puissance possible de ce projet avec des aménagements complémentaires et des investissements complémentaires donc trois scénarios qui classiquement va du plus modeste si je puis dire et ce côté modeste est déjà important à un projet beaucoup plus ambitieux associant très largement dans le territoire et ça c'est effectivement un point très important de toute la démarche que nous avons eue c'est d'avoir de vraiment poser ce complexe industriel et le tourisme industriel qu'il pouvait générer comme un booster du développement territorial donc avec en positionnant ma scène pas seulement comme un industriel comme il a pu le montrer à travers la réalisation de ces aménagements qu'il a portés et de toutes les infrastructures qui ont suivi mais aussi comme un industriel éco-responsable porteur d'un développement local donc là les trois scénarios très rapidement décrits ici mais qui en fait correspondent ces trois scénarios avec trois types de parcours un parcours curiosité grand public qui peut se faire en deux heures ou qui peut se réduire à la fréquentation du bâtiment phare et la tour qui permet d'avoir une vue globale sur le site à un parcours à des parcours dits marketing et un parcours plus orienté scientifique c'est-à-dire pour la population experte et tous ces parcours on a défini parallèlement tout un panel d'activités d'animation décliné autour de thématiques de bien sûr le développement durable avec festival de films l'an d'art etc à des animations au-delà culturelle et éducation on a beaucoup insisté sur la palette d'animation autour de l'éducation et de la culture et du patrimoine tout cela pour faire à la fois une démarche de tourisme industriel associée à une démarche de tourisme touristique mais avec une part ludique et d'éducatif donc au-delà de ce travail plus centré sur le complexe lui-même une réflexion est associée sur un périmètre plus large qui est celui de la province de Ouersazat c'est-à-dire qu'on a très vite compris qu'il fallait que ce travail sur le complexe soit quelque chose qui puisse mobiliser les tours opérateurs et pouvoir l'intégrer dans un circuit plus large l'objectif principal étant de faire de Ouersazat non seulement aller plus loin qu'un lieu un lieu touristique de passage mais un lieu où on vient s'installer où on peut séjourner deux, trois jours un vrai hub touristique à partir de l'endroit où on peut s'installer et pouvoir rayonner sur l'ensemble de la région et tout cela effectivement avec ce cœur de projet qui est le complexe industriel donc là c'est tout le travail que nous avons fait sur la proposition de circuit alors tout cela pour dire et quel effet pour Mazen c'est effectivement dans tous ses équipements ce n'est pas forcément une rentabilité immédiate c'est un apport à son à son développement industriel mais c'est surtout un apport aussi pour le territoire et si on veut donner quelques chiffres dans une première évaluation ça veut dire en gros dans on rentre dans une fourchette de plus de 3000 visiteurs supplémentaires à plus de 74 000 en fonction des scénarios évoqués et puis des retombées indirectes entre 1 million de dirhams et 110 millions de dirhams et tout cela au bout de fin sur un échelonné bien sûr dans le temps mais avec une montée en puissance qui a été calculée à peu près sur les 5 premières années donc voilà je pense ce qui est très important effectivement c'est l'originalité de cette démarche d'accompagner ce projet industriel à une échelle territoriale je vous remercie merci beaucoup madame et on vous souhaite beaucoup beaucoup de succès je n'oserai pas j'ai préparé une série de questions mais je n'oserai pas m'interposer ou prendre la parole alors que je vois les personnes présentes dans la salle donc un micro est à votre disposition je vous demanderai d'avoir l'amabilité de vous présenter brièvement et de proposer poser des questions ou faire vos propositions mademoiselle bonjour je suis en charge du développement durable à Mazen ma question est la suivante le couvert végétal qui a été recréé pour favoriser l'intégration paysagère du complexe dans son environnement local à mon sens a également l'objectif de recréer les habitats de prédilection des espèces faunistiques est-ce que ça a été le cas et est-ce que vous avez pu mesurer l'attrait de la faune vers ces couverts végétaux que vous avez créés est-ce que ça a représenté des habitats de prédilection des espèces faunistiques merci madame merci je suis du Sénégal je m'appelle madame Giaufo Atoukine je suis la présidente de l'organisation des femmes d'affaires africaines nous avons un projet de réalisation de villages verts j'entends parler de villages verts dans chaque village verts nous envisageons de mettre des logements sociaux pour les jeunes des bâtiments d'agriculture d'élevage d'aviculture des fermes aquacoles etc c'est dans le cadre de la promotion du développement durable la question que je pose est de savoir est-ce que nous pouvons établir un partenariat avec Mazel et dans quelles conditions je vous remercie merci pour votre intervention merci est-ce que vous voulez peut-être commencer par répondre à ces premières questions puis on pourra faire une deuxième tournée oui la question sur le couvert végétal effectivement donc juste pour résumer on a constaté que le renard a fait son retour c'est-à-dire c'est-à-dire tout simplement en décrypté c'est-à-dire que effectivement qu'avec cet aménagement que vous avez vu qui est adapté à l'ensemble du désert et la faune qui était partie et je veux dire elle est revenue parce que la fleur elle commence effectivement à s'installer donc voilà le renard est revenu le renard est revenu c'est déjà pas mal c'est vrai oui c'est déjà pas mal mais ça peut aussi nous causer des petits problèmes par rapport aux exigences des champs solaires et des problèmes là où il y a un renard certainement il y a des oiseaux aussi donc il y a des problèmes quand les oiseaux sont attirés ils sont attirés par les courants de l'air chaude qui en fait c'est pas très très bon pour eux donc c'est vrai que c'est une question on est content de voir les renards mais c'est vrai c'est vraiment une question importante pour compléter la réponse c'est effectivement la partie végétale le choix d'aménagement a été justement de ne pas planter dans les cordons végétaux pour ces raisons de sécuritaire d'éviter des migrations de passage d'oiseaux entre les centrales les unes des autres donc ça on a donc réduit la plantation on va dire plus dense dans les parties un peu plus éloignées justement pour ne pas avoir ces contraintes écologiques de migration voilà merci madame Benali alors pour votre proposition chère madame il y a eu une table ronde qui a traité de l'aide qui a été fournie de l'assistance qui a été fournie aux agriculteurs de la région et aux éleveurs de la région par Mazen mais si certains d'entre vous souhaitent répondre par rapport à l'intégration des populations locales dans le domaine de l'agriculture élevage sinon je pourrais vous mettre en relation avec les personnes qui ont traité de ce sujet et ils seraient très certainement très heureux de pouvoir vous dire ce qui s'est fait et comment favoriser ce partenariat vous avez des éléments à dire je vous en prie c'est juste pour dire tout simplement qu'un projet industriel comme celui-là ne peut pas passer je veux dire sans l'intégration de l'ensemble du paysage et l'ensemble des riverains parce que vous avez au préalable il y avait un territoire qui appartenait à des gens et après effectivement il y a une réappropriation de ce territoire et de l'autre côté vous avez toute une immigration qui était produite parce que ces gens-là avec la rudesse du temps et du climat ils sont partis donc la logique veut que ce projet-là il doit intégrer forcément effectivement la population locale c'est pour ça que Mazin elle s'est forcée dans les cahiers des charges à imposer jusqu'à 70% de locaux qui travaillent dans le complexe solaire donc ça d'une part d'autre part c'est comment effectivement sédentariser resédentariser l'ensemble de la population avec du développement durable et qu'on ne regarde pas le projet industriel comme un antigène qui vient effectivement qui dérange mais qui rapporte une valeur ajoutée qui est très importante c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure que la pépinière va produire des plantes pour les paysans et on va ici effectivement de faire une indication locale pour ces paysans-là dans le sens agricole dans l'agro je veux dire écologie du terme voilà merci Madame Gatineau sur la même question je rajouterais simplement que l'objet de la programmation c'est effectivement d'associer la population locale c'est bien toute la démarche qui a été faite donc voilà c'est complètement complémentaire merci monsieur Pierre Guérin je sais que vous travaillez au niveau international vous êtes votre associé vient du Venezuela je crois et vous intervenez ah bienvenue bienvenue et vous intervenez en Chine dans d'autres pays est-ce que l'exemple Mazen pourrait être une inspiration pour vous pour envisager des projets similaires sur d'autres pays et est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à la question oui tout à fait en fait ce qui nous intéressait dans ce projet c'est pour nous c'est quand même un peu révolutionnaire c'est de travailler sur des terrains qu'on estime partiellement désertiques et je crois que là j'ai assisté à un certain nombre de conférences sur l'agriculture africaine ça rejoint un peu vos préoccupations c'est à dire quels sont les objectifs c'est fixer les populations locales redévelopper des territoires renaturaliser les sites j'ai vu un excellent exemple sur Rama je crois où on plante des cactus ça permet de créer une agriculture un peu sophistiquée où on a de l'huile de cactus qui rapporte quand même pas mal d'argent et je crois qu'on s'inscrit dans ce développement général c'est à dire comment est-ce qu'on peut associer les populations locales comment est-ce qu'on peut donner vie à des territoires qui sont un petit peu négligés où les gens où il y a quand même beaucoup d'émigration si on voit dans les villages du sud beaucoup de femmes les hommes sont partis dans le nord pour travailler et je crois que ça peut être un des moteurs des projets comme ça ça peut être un des moteurs pour redynamiser donc ces villages d'ailleurs je suis un diplôme actuellement d'une jeune architecte marocaine qui travaille sur le développement donc des villages autour des sites comme ça ce qui montre bien qu'il y a un intérêt aussi des habitants locales je voudrais dire c'était un laboratoire ce projet pour Mazen c'est à dire beaucoup de spécialistes sur des sujets qui sont extrêmement complexes quand on voit des sols fragiles pas beaucoup d'eau très peu d'eau d'ailleurs des sols qui sont très difficiles à traiter et je crois que ce qui a été fait avec nos amis paysagistes c'est un exemple pour beaucoup et je crois que c'est un projet qui est observé il y a des visites on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont passés qui regardent comment ça se développe donc si on a pu contribuer à donner un exemple positif pour le sud je crois que c'est déjà une grande victoire merci et il faudrait rendre hommage aux habitants de cette région aux hommes de cette région et aux femmes de cette région ce sont des gens reconnus comme étant des gens très sérieux ils constituent une force importante de main d'oeuvre pour tout le secteur du bâtiment à travers le Maroc entier et j'imagine à l'extérieur aussi donc c'était juste l'occasion pour les remercier et les féliciter pour leur travail cher maître monsieur Bousféha architecte urbaniste et assistant conseiller assistant à Mazen bon sur la dernière question que vous avez posée à Pierre je crois que le Maroc aujourd'hui peut être considéré comme un véritable laboratoire dans ce sens d'intégration sachant que la plateforme Mazen pratiquement c'est la plus grande station vous le savez très bien à travers le monde et ce qui est intéressant c'est la démarche qui a été suivie et là je salue vraiment le maître d'ouvrage qui est Mazen au niveau de la réflexion qui a été menée au départ sur le plan des cahiers de charge qui était extrêmement important et qui allait dans les détails pour vous dire la première disons identification du site tout le monde était dit enfin est-ce qu'on va pouvoir réussir ce challenge 3000 hectares c'est la superficie pratiquement de Marrakech en tant que ville ça va être la première ville disons d'énergie renouvelable est-ce que effectivement ce site lunaire je peux dire parce qu'en fin de compte quand on se promène pour la première fois on a vraiment des difficultés en termes d'appréciation du terrain lui-même sachant qu'il y a des des chaibas extrêmement importantes on a été en tant que première étude d'abord c'est l'étude d'impact de l'environnement parce que vous savez ce qui se passe au niveau des orages dans ces régions désertiques on a l'impression que parfois on oublie on oublie qu'il y a de l'eau à un moment donné et la première disons préoccupation c'était justement de voir comment travailler en amont pour arrêter un petit peu tout ce qui peut arriver aujourd'hui on le voit un peu partout le type d'inondation qui peut effectivement apporter beaucoup de mal à ce niveau là donc la démarche est une démarche aujourd'hui où pratiquement tout le monde s'est associé au niveau bien entendu de toute l'expertise nationale l'expertise locale et surtout les ponts qui ont été jetés entre les pôles d'excellence dans les universités etc dans les instituts l'adhéré etc tous ces gens là le ministère de l'agriculture tous ces gens là ont apporté beaucoup de de valeurs ajoutées à ce niveau là et c'est dans ce sens que la démarche était importante pour la simple raison qu'on s'est dit on ne va pas venir en tant que plateforme sans savoir ce qui se passe dans les environs et la première des choses c'est prendre en considération l'être humain qui habite là dedans c'est à dire la population locale et World ZZ vous le savez c'est la première station cinématographique au niveau international elle est connue pour le cinéma elle est connue pour le tourisme et maintenant elle va être connue pour les énergies renouvelables et c'est pour ça que madame disait tout à l'heure que parmi les scénarios c'est comment cibler World ZZ en tant que phare produit phare pour toute la recherche scientifique au niveau international et c'est dans ce sens certainement monsieur Guérin Pierre l'a dit tout à l'heure nous avons une plateforme développement et recherche qui est extrêmement importante et qui a déjà donné ses fruits puisque la semaine dernière on a été pour inaugurer la première station japonaise qui après bien entendu les tests qui ont été faits et qui ont été probants et bien l'investissement est arrivé avec pratiquement une vingtaine d'hectares où il y a un champ d'oeuf donc en termes d'intégration tout a été fait pour étudier effectivement le côté sociologique et économique et que Mazen va pouvoir apporter à ce niveau là et toute la population je peux vous le dire tout de suite a été puisque 70% de ce qui se fait aujourd'hui se fait par la main d'oeuvre locale et il y a des petites entreprises qui sont déjà en train d'être créées c'est à dire les petits porteurs ceux qui amènent les aliments ceux qui amènent disons l'alimentation le problème du transport en commun ils ont acheté des petites voitures pour amener les gens qui travaillent dans les villages à côté pour les ramener jusqu'à la plateforme de Mazen donc tout ça pratiquement a pris de la valeur et je pense que c'est un véritable laboratoire et c'est un challenge qui a été réussi au niveau national merci beaucoup monsieur Boussferra pour ce complément d'information effectivement c'est la création de l'écosystème ça contribue à la création de ce qu'on appelle l'écosystème d'autres interventions du public oui madame madame Dominique Fruleux région Rhône-Alpes simplement bon ce regard scientifique ce territoire de vie ce projet industriel le tourisme industriel vous venez de nous l'évoquer nous mettre l'eau au go donc on aimerait pouvoir voir comment effectivement vous pensez que ce style de tourisme industriel peut effectivement être mis en place et auprès de qui il faudra s'adresser et à partir de quand puisque effectivement il y a un vrai espoir pour l'humanité dans ce projet madame merci pour cette question très précise madame Gatineau quand comment écoutez je pense que les aménagements sont faits le bâtiment phare existe et aujourd'hui on a effectivement fait un certain nombre de propositions qu'il faut revoir avec Massenne et c'est sur la table de travail donc en tous les cas c'est une orientation très forte et très volontaire qui s'inscrit en plus dans une démarche nationale c'est pas simplement sur le site de Massenne mais c'est déjà une volonté qui est portée au niveau du du Maroc tout entier donc c'est vraiment appartenir à un réseau et c'est dans la spécificité qu'est ce complexe industriel et compte tenu du public qu'on voit déjà venir spontanément visiter et quand je vois effectivement le succès qu'a cette COP22 et quand on voit la diversité des publics quand je disais que notre cible elle est présente c'est quand même exactement ce qu'on souhaite sur ce Massenne qui est encore une fois un complexe très expérimental et qui suscite déjà beaucoup d'intérêt monsieur Hauch sur la même question pardon 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 madame on n'a pas entendu qui faut-il questionner auprès de Massenne pour effectivement mettre en place je dirais ça peut être un voyage d'études ça peut être quelque chose de plus touristique mais c'est une question tout à fait simple quelle est la personne ou l'organisme la personne est là je vais plutôt vous rediriger vers la personne qui est donc on a un département communication qui se charge de toutes les visites rien que pour vous dire là par rapport à la fréquentation basse dont a parlé madame Gatineau on la dépasse actuellement par rapport au nombre de visites quand les demandes de visites donc là je veux me mettre en contact avec notre département communication qui gère l'ensemble des visites et en plus vous êtes la bienvenue pour votre visite il n'y a pas de problème monsieur Hatim Alhian qui fait partie de Mazenne et j'ai déjà eu le plaisir d'assister à une visite qui avait été organisée lors d'un congrès international China Africa Meeting et il y a eu une visite organisée donc bien évidemment tous les événements internationaux qui ont lieu au Maroc pourraient être des visiteurs potentiels pour ce type de projet évidemment monsieur Hauch oui c'est juste pour compléter un petit peu ce qui a été dit le Maroc il est en train de s'orienter vers effectivement une démarche unique de développement économique à travers effectivement l'économie verte donc arriver à 52% effectivement de satisfaction au niveau des énergies renouvelables c'est créer beaucoup de sites industriels mais comment coupler l'ensemble de ces sites là par rapport à cette logique de 20 millions de touristes qui a été lancé effectivement depuis une dizaine d'années donc il y a un challenge qui se met en place effectivement par les pouvoirs publics pour dire il y a un tourisme je veux dire très important culturel qui peut se greffer sur cette démarche industrielle qu'on met en place et c'est pour ça c'est la logique même de la carte du Maroc dont on a parlé tout à l'heure merci mesdames et messieurs monsieur alors une dernière intervention du public Beliazid Mohamed de Tinerer à 160 kilomètres de la station au nord moi ce qui m'a plus surpris chez Mazen c'est qu'elle a pu ramasser des fonds énormes un deux c'est que la durée du travail c'est à la minute très 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 à jour vu que chaque jour il y a des engins qui passent via la centrale et là je suis pour vous remercier en tant que représentant d'une petite entreprise locale dont monsieur l'architecte a parlé qui est Artfac Artfac c'est une petite société qui accompagne accompagnée ou accompagne Mazen surtout dans l'aménagement de la carte du Maroc ouvrage en Pizé donc Nord Ouarzazad donc ce qui est ce qui est architecturalement parlant il Mazen monsieur l'architecte j'ai eu l'occasion de vous voir je ne sais plus si je pense que c'était dans le premier symposium à Rabat des paysagistes donc Mazen elle a cette vision à joindre l'utile à l'agréable donc il y a le local elle est là en Pizé en construit en Pizé valorise l'architecture en terre et en même temps le modernisme et tout ce qui tourne au projet du du d'énergie solaire renouvelable encore une fois au nom de Artfac ça marche ça marche je tiens à remercier Mazen pour sa confiance à Artfac et la réalisation l'encadrement les polages et on sera toujours là à vous à être à votre écoute et pourquoi pas partager tout notre savoir-faire avec qui qui soit au Sénégal au Japon en Amérique latine là où on est dispo on est comment dire nécessaire bienvenue merci beaucoup pour votre témoignage merci 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 et bien peut-être un dernier mot M. Hadim non ça ira en tout cas merci beaucoup pour votre présence et votre participation votre contribution avec nous en votre nom je tiens à remercier nos merveilleux experts ici présents pour leur réalisation et pour leur présence merci